C'est la première fois que j'ai bien parlé avec mon père, mais comme impression, je ne sais pas vraiment, depuis les derniers jours que je suis, je suis habituée maintenant. Est-ce que tu fais encore de rugby ? Ah, ça fait, là je suis en train de faire ma quatrième année de rugby, et au moment où on a tourné, c'était ma première, et ça me fait encore, et justement, tout le monde me dit que je suis devenue bien meilleure, et par exemple, je suis beaucoup plus adroite maintenant qu'il y a trois ans, et justement, je suis content, parce que ça, ça rend content mon père. On peut presque se demander qu'est-ce qu'il y a de vrai et de documentaire dans ce film, et qu'est-ce qu'il y a de fiction. C'est un cinéma du rejouer. Voilà, c'est-à-dire qu'on rejoue des trucs avec Hector. Comment ça s'est passé ? C'est qu'en rentrant dans l'entraînement un soir, on a eu cette scène-là, que vous avez vue quand je lui ai dit qu'il avait les mains molles et tout ça. Sauf que c'était allé, évidemment, beaucoup plus loin, parce que c'était dans la vraie vie, et que j'étais très dur avec Hector. Et en rentrant à la maison, je me suis demandé pourquoi j'étais si dur, et si con. Et j'ai proposé immédiatement à Hector, je lui ai dit, écoute, je pense que ce serait bien qu'on, par amour du film, de cet exercice qui s'appelle le cinéma et tout ça, ce serait bien qu'on rejoue ça. Donc on l'a rejoué. Alors là, vous voyez la troisième prise. Sur la première, quand on rejoue comme ça un père qui engueule son fils, Hector, il avait la banane jusque-là, si c'est pour de faux, pas de problème. Je le refais en trouvant des arguments de plus en plus durs pour que quand même la situation existe. Bon, et là vous voyez la troisième prise, il est un peu marqué, et puis je me dis, bon, mais écoute, t'as une bonne prise, mais t'es vraiment un père absolument dégueulasse, parce que non seulement tu l'engueules pour de vrai, mais après tu l'engueules pour de vrai, enfin bon, c'est... et pas vivre, en fait. La grâce, c'est quand c'est entre les deux, quand c'est vivant comme un documentaire et écrit comme de la fiction, donc là on est sur ce fil. On a rejoué, mais dans la chair du réel, c'est la vraie maîtresse d'école, c'est le vrai père, le vrai fils, le vrai rugby, les vraies injonctions, les vraies résistances, la vraie maman qui est là, la vraie école, le vrai frère qui est par là. Mais aussi, par exemple, on a fait la prise, au moment où je me suis cassé le doigt, on a entendu les bruits et tout ça, et tu m'as même demandé si tu devrais qu'on le mette dans le film. Non, je t'ai dit, si tu veux pas qu'on le mette, on le met pas. T'as pas voulu qu'il y soit, il n'y pas. Et puis c'était... Là, pour le coup, vous auriez été vraiment très mal à l'aise. Et t'as le dos en direct, quand même. C'est qu'en fait, pour le tournage, au début, j'en pouvais plus. Au début, à chaque fois, je souriais devant la caméra et ça. Mais il y a un moment où j'ai compris qu'en fait, on pouvait te dire de ne pas sourire et rester comme on est, de voir la caméra. Bon, il y a quand même des fois où je savais qu'il y avait la caméra et, par exemple, les premières prises, le début du film, il y avait des fois où j'en pouvais dire les défauts. Bon, franchement, je me disais, mais c'est impossible de ne pas rire devant. Mais j'ai quand même réussi à tenir. Bravo, bravo. Parce que la relation avec mon père, dans ce film, il y a eu des moments très compliqués. Par exemple, quand on rentre chez ma grand-mère et qu'il me dit, si t'aimes pas le ballon, ballon, plaque et tout ça. Je me disais, mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Parce que quand même, ça me paraissait bizarre et qu'ils me disent ça, parce que c'est marrant, ils ne me parlent jamais comme ça. Oui, tu m'engueilles, mais tu m'engueilles, mais je veux dire que non. Pour moi, c'était l'une des premières prises et pour moi, je pensais que ça allait pas du tout être pareil, en fait. Non, mais le rugby, si tu peux parler en ton nom, le rugby lui plaît vachement. C'est l'entraîneur m'envoie des SMS à chaque tournant en disant, mais qu'est-ce qui lui arrive avec toi, en fait, complètement déclenché, il plaque à tour de bras. Je suis passionnée par l'audiovisuel et je crois qu'il y a aussi une petite peur que c'est mal ça, parce qu'en plus, depuis, il y a des projets que je veux faire depuis beaucoup, beaucoup de temps, c'est filmer du sport. Parce que je rêve de faire ça. Je voudrais demander au papa, est-ce qu'il est disposé à lui donner tous les moyens pour, justement, continuer dans l'enthousiasme qu'il a l'air d'avoir sur ce nouveau projet. En six mois, il nous a extorqué une caméra qui filme, un drap vert pour faire des incrustations, un montage, il fait des petits montages sur YouTube. Il a une chaîne YouTube, vous pouvez y aller. Bravo, parce qu'en fait, moi j'estime que les enfants, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais les enfants, quand ils sont enthousiastes, et qu'ils ont envie de faire quelque chose, ils sont capables d'aller très, très, très loin, mais à condition de leur aider, de leur mettre les moyens. Donc, j'espère que vous le laisserez parler et que vous l'aiderez dans ce enthousiasme. Merci à tous. Merci. Merci.